Bonjour, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un livre de Roland Barthes qui s'appelle Mythologie, et que vous pouvez trouver dans le tome 1 des œuvres complètes, mais que vous pouvez surtout trouver à part. C'est très bien pour commencer. D'autant plus que c'est un livre qui n'est pas simplement un livre de sociologie, en ce sens il aurait effectivement vieilli, puisque c'est un livre écrit entre 1954 et 1956, publié en 1957, qui analyse un certain nombre de mythologies de la société française de cette époque. Ce n'est pas simplement un livre de sémiologie, puisque c'est aussi la discipline de Barthes. C'est d'abord, et ça c'est très intéressant quand on le relit, c'est d'abord une défense de l'illustration de la pensée dialectique. Et c'est à des moments où Barthes est le plus proche des marxistes. Et j'en veux pour preuve notamment cet excellent texte, et je pense que, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants, qui m'écoutent, et effectivement, d'une façon militante, si vous avez des formations à faire, commencez par ce texte sur l'usager de la grève, et à mon avis, quelque chose de très intéressant pour un des textes méconnus, qui a toutes les vertus pour introduire à la pensée dialectique et à la pensée marxiste. Rien que ça. Donc, l'usager de la grève, cette espèce d'usager de la grève, en fait, qu'il n'a effectivement pas vieilli, puisqu'on le retrouve aujourd'hui, c'est à peu près tous les écrans, dès qu'il y a le moindre arrêt de travail. C'est-à-dire, la personne qu'on voit, là il prend l'exemple du Figaro, mais le Figaro ça n'a pas changé, mais aujourd'hui, regardez BFM TV, vous avez toujours le type qui se plaint d'avoir été bloqué par une grève, et qui est érigée au nom de personnages de théâtre, qui a toujours le même emploi, donc le même rôle. Et donc, Bart s'en moque bien, puisque c'est une manière, effectivement, d'abstraire ce personnage complètement hors d'un contexte, de montrer qu'une simple cause est faite, c'est-à-dire à quelqu'un qui est empêché d'aller à son travail, sans comprendre, évidemment, dans quelle société il participe, pourquoi même les gens font grève. Il dit bien, bon, c'est une manière... La bourgeoisie ne s'inquiète pas, dit-elle, de savoir qui dans la grève a tort ou a raison. Après avoir divisé les effets entre eux pour mieux isoler celui-là seul qui la concerne, elle prétend se désintéresser de la cause. La grève est réduite à une incidence solitaire, à un phénomène que l'on néglige d'expliquer pour mieux en manifester le scandale. Vous voyez à quel point il y a une forme de réductionniste, donc c'est à propos d'une sorte de sophisme logique, on isole la réalité. Et Barthes explique, ce qui manque à cette rationalité-là, c'est évidemment l'idée des fonctions complexes, l'imagination d'un étalement lointain des déterminismes, d'une solidarité des événements que la tradition matérialiste a systématisé sous le nom de totalité. Effectivement, un matérialiste qui est soucieux des interactions au sein de la totalité, c'est un matérialisme dialectique, c'est même ce terme qu'il emploie. En prenant une sorte de contre-exemple qui, à son époque, est la rhétorique de Poujade. Pierre Poujade, c'est-à-dire ce mouvement d'extrême droite, ancêtre de l'extrême droite, vous savez que de l'extrême droite actuelle, vous savez que Le Pen était député poujadiste dans sa jeunesse. Poujade, c'est un peu le contre-exemple de cette pensée dialectique. Il est pris à partie dans beaucoup de ses textes de mythologie. Il y a quelques paroles de M. Poujade, qui est aussi intéressante que le texte sur l'usager de la grève. Notamment, ça a une de la dialectique. La pensée petite bourgeoise, nous dit Barthes, consiste à éluder les valeurs qualitatives, à opposer au procès de transformation, la statique même des égalités, œil pour œil, effet pour cause, marchandise contre argent, sous pour sous. M. Poujade est bien conscient que l'ennemi capital de ces systèmes tautologiques, c'est-à-dire la pensée non-dialectique, une pensée de l'identité, du même, du refus de l'altérité, et donc l'ennemi capital de M. Poujade, je cite, c'est la dialectique, qu'il confond d'ailleurs plus ou moins avec la sophistique. « La dialectique risque en effet d'ouvrir ce monde, que l'on prend bien soin de fermer sur ses égalités, dans la mesure où elle est une technique de transformation, elle contribue à la structure numérative de la propriété, elle est fuite hors des bornes petites bourgeoises, et donc d'abord anatomisée, puis décrétée pure illusion. » Alors moi, ce qui me frappe particulièrement dans ces textes, c'est qu'on voit bien effectivement une défense de la dialectique à l'œuvre, à une époque où la dialectique fait presque consensus dans le milieu philosophique et scientifique. Vous avez même des non-marxistes, comme Bachelard, qui parle de matérialisme dialectique. Vous avez les recherches dialectiques de Goldman, les aventures de la dialectique de Marlowe-Ponty, les critiques de la raison dialectique de Sartre, mais qui développent aussi sa propre dialectique. Les Hegéliens, la théorique de Cogev, ont une dialectique, même si elle est réduite à l'anthropologie, non pas la dialectique de la nature. Beaucoup de scientifiques utilisent la dialectique, comme par exemple Piaget. Et le contre-exemple que prend Barthes à l'époque, c'est le représentant de deux classes en voie de disparition, hors du salariat, qui était Poujade. C'était des classes résiduelles de l'histoire, les perdants de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que depuis sans doute à la faveur de la réaction qui se met en place après 68, puisque c'est quand même un des bilans, des événements révolutionnaires de 68 qui ont bien eu lieu, mais aussi de la contre-révolution qui a gagné, c'est que les deux forces de la résistance, que son gaullisme économiste décroissent, et on peut à peu près dater de cette période, à peu de choses près, l'abandon d'une pensée dialectique en France, en fin de toute façon, sont mis en retrait. Et par exemple, au point scientifique, Jacques Monod sera le Poujade de cette époque. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, et m'être peut-être un petit peu triste, c'est qu'avant l'exemple même de pensée non-dialectique, c'était M. Poujade, et aujourd'hui M. Poujade, c'est tout le monde. Enfin, voilà. Sauf quelques marxistes, mais on résiste, et on résiste toujours à la voie ici. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada